La question de l'identité, elle est évidemment essentielle. Je pense qu'on ne voit plus le monde de la même manière depuis que des astronautes l'ont photographié de haut, depuis que le monde tient au creux de la main avec Google Earth. Par rapport à l'identité, c'est évident, ça a changé beaucoup de choses. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de cette idée de la construction de soi, d'un soi fabriqué, d'un soi peut-être même souvent fantasmé. Alors, ces réseaux ont vraiment changé notre rapport aux autres, mais notre rapport à soi aussi. Oui, alors ça vraiment, sachant que ce n'est pas les réseaux qui ont changé, c'est qu'il y a des transformations de nos sociétés qui ont commencé dans les années 70, dans des dynamiques d'individuation, des dynamiques aussi de prescription à être soi, à se singulariser, donc à faire exister en fait les individus autour de la fabrication d'une singularité, qui sont des dynamiques socio-culturelles qu'on retrouve partout, diffusion de la psychologie, individualisation, responsabilisation. Voilà, c'est dans ce contexte-là que tout d'un coup, Internet a offert un outil qui est une incroyable fabrique qui encourage cette dynamique. Donc là, on voit bien que l'outil est venu d'une certaine manière, accompagner et donner des instruments aux individus pour essayer de se dire, on me dit qu'il faut que je sois un individu singulier, et bien je vais le fabriquer, et je vais le fabriquer à travers l'ensemble des tout petits signaux qui vont essayer d'ajuster la personnalité que je veux faire valider par les autres. Et donc ça peut être mes photos, mes récits de vacances, mon ton, mon humeur, ma manière de faire, et on voit bien que c'est installé une sorte de boucle réflexive entre l'identité des individus, telle qu'elle est quotidiennement attestée par les plus proches, et puis cette sorte d'identité d'accompagnement qui est dans le monde numérique, et qui est une... Alors moi je dis projection effectivement, sachant que la projection, elle n'est jamais coupée du sujet, simplement elle enregistre une sorte de futur possible du sujet, de devenir possible de l'individu, tel qu'il aimerait que les autres la valident. Alors quand les autres nous connaissent, on ne peut pas raconter n'importe quoi, donc on n'est pas dans le fantasme, ce qui est le cas par exemple, ce qui était le cas un peu fantasmé, dans les grandes plateformes virtuelles de jeu, on pouvait changer de sexe, se vieillir, être un elfe, enfin voilà, et c'est une dimension très importante de l'internet, ce droit de ne pas être du tout soi-même, voilà. Mais sur les réseaux sociaux, on est soi-même, mais un petit peu forcé, théâtralisé, on va sélectionner des traits de sa personnalité, des traits de sa vie, qui sont ceux qu'on aime faire valider par les autres. Voilà, on ne fait pas de selfie quand on est à la laverie automatique, mais en revanche, quand on est dans un resto chic ou un concert, etc., on va tout de suite le montrer. Donc on voit bien que ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, ce n'est pas naïvement toute ma vie. Il y a toujours cette idée que les gens seraient naïfs, qu'ils seraient en train de déballer leur vie privée, qu'ils seraient inconscients, qu'ils ne se rendraient pas compte, etc. Ils se rendent très bien compte, et non seulement ils se rendent très bien compte, mais en fait c'est l'objet d'un calcul assez présent. C'est-à-dire que, quels sont les éléments de mon cours de vie dont je veux donner une visibilité un peu plus grande et la faire valider et attester par les autres ? Et donc, un peu comme une garde-robe, on va sélectionner des traits, et ces traits participent évidemment grandement à la construction de l'identité, ce qui a beaucoup d'effets sociologiques, psychologiques presque, on pourrait dire, sur nos sociétés, qu'on ne sait pas encore très bien mesurer et prendre en compte, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue là de nouveau. On peut le dire de deux façons, c'est-à-dire qu'on peut dire que, de toute façon, on a toujours été construit par le regard des autres. C'est une sorte de constante de la sociologie interactionniste, par exemple, qui est toujours de dire, c'est dans l'interaction que l'individu et l'identité existent. Mais c'est vrai que, négativement, on peut aussi se dire, est-ce que l'individu, quelle est la part en propre d'un individu, s'il est toujours hypersensible à l'effet et au jugement qu'autrui porte sur lui et en train de calculer les effets qu'il porte sur lui. Donc, dans cette petite distance intérieure que les réseaux sociaux nous ont presque incorporé en nous, c'est-à-dire qu'on va à une fête, mais on sait que cette fête, elle va être racontée parce qu'il va y avoir des photos sur les réseaux sociaux. Donc, on est présent dans la fête, mais on est aussi d'emblée présent dans le futur de cette fête qui va être sa représentation sur les réseaux sociaux. Donc, il y a cette sorte d'écart entre le présent et un futur disponible qui s'est installé dans les sujets. Et dans cet écart, il y a une part de calcul, de sculpture, de construction, de faire attention à, de mettre en scène ça, d'insister sur ce point qui, sans doute, est en train de nous transformer aussi. Quand tu parles de singularité et d'interaction, est-ce que, on ne va pas donner des conseils sur comment gagner en visibilité, mais c'est intéressant de voir justement comment les gens font cette recherche de visibilité, consciemment, inconsciemment ? Est-ce que tu veux dire que la recherche de singularité est tellement plus importante par rapport à la multiplication des interactions, par exemple ? On ressort, je pense, effectivement, qu'il y a quelque chose qui joue sur la singularité. Il ne faut pas non plus exagérer cette idée, parce qu'on projette parfois une représentation des réseaux sociaux à partir des gens visibles, sans réaliser ce que je disais tout à l'heure, c'est que la plupart des choses se jouent de façon assez douce, assez tranquille, et dans laquelle il n'y a pas une compétition ou une recherche effrénée de visibilité ou de calcul qui soit présente. Mais il y a quand même quelque chose qui se joue assez fortement et qui s'associe étroitement entre l'identité et sa visibilité. Donc, en fait, les deux jouent ensemble. Donc, c'est là que se constitue quelque chose. Et c'est là aussi que se créent des inégalités socioculturelles importantes. C'est-à-dire que dans cette capacité... Des fois, j'emploie la métaphore du billard, où on peut tirer un petit peu et puis la boule va aller lentement, puis on peut tirer très fort, puis la boule va aller très vite. Et donc, dans cette distance à soi qu'on constitue pour projeter vers les autres des messages qui vont enregistrer de la reconnaissance, de la visibilité et se répandre, il y a ceux qui peuvent tirer très loin et ils ont du capital social et culturel de façon très importante. Et ils ont des positions statutaires importantes. Et puis, il y a ceux qui envoient des balles un peu molles dans le billard parce que dans la distance à soi, justement, ils ne produisent pas un écart très, très fort et très important. Alors, qu'est-ce que c'est que cet écart ? C'est de produire de la... C'est d'être créatif. Alors, créatif à la manière des réseaux sociaux, ce n'est pas grand-chose. Mais ça veut dire être drôle, ça veut dire être imaginatif, ça veut dire savoir produire son image dans un format ou dans un cadre qui va résonner avec des cadres culturels globaux et du coup être visible et perceptible. Et donc, on voit très bien que l'art des visibles sur les réseaux sociaux, c'est aussi un travail de façonnage de soi dans lequel ils utilisent toute une gamme de procédures, de ressources, j'appelle ça des cadres, de cadres qui sont des cadres culturels partagés, circulants, en fait. Et ils vont s'installer dans ces véhicules en circulation pour ensuite faire rire tout Twitter, tout Facebook, etc. Et que ça, c'est un ressort social assez important de réussite de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et n'importe qui ne peut pas le faire. Donc, il y a des écarts très forts. On avait fait avec les amis de la FING, il y a quelques années, une étude sur la pudeur et l'impudeur en ligne. Et on voyait bien que dans la construction de l'identité en ligne, les signaux qui étaient adressés, et on voit bien que ce n'est pas très compliqué à faire, on ne montrait pas n'importe quoi. Et dans le pas n'importe quoi, on leur demandait de noter des images. Si c'était vous, est-ce que vous montreriez ? Et on avait mis des images de tristesse, par exemple. La tristesse, on ne la montre pas. Il faut être gay. Et il faut être gay d'une certaine manière. Il faut être gay d'une manière imaginative. Et donc, il faut trouver une manière de se montrer aux autres qui suscite ensuite éventuellement une viralité qui peut être visible. Et là, la culture de la viralité, qui est aussi fabriquée et produite par les industries culturelles, elle met en place des véhicules dont vont se servir ensuite les gens pour circuler. Par véhicule, j'entends des formes. Je dis ça à des gens de l'art. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont du type protocole. Pour dire comme chez les artistes. Et donc, il y a des protocoles qui circulent. Et on se glisse dans le protocole et on y arrive. Et tout d'un coup, on est visible. On prend, je vais reprendre un exemple parce que j'ai peur d'être abstrait, la fameuse séquence d'Hitler qui pique une colère. Et puis, on va vider le contenu. On garde juste la forme colère d'Hitler. Et puis, on va faire un mash-up vidéo, un remix, dans lequel on va venir mettre sa colère contre ses parents, sa colère contre ses profs, sa colère contre un événement politique qui nous rend furieux parce que son équipe de foot a perdu. On peut mettre n'importe quoi dans cette vidéo. Donc, elle a un succès viral extrême. Mais parce que ceux qui ont mis en scène quelque chose ou produit quelque chose, ils ont utilisé ce protocole public parce qu'ils savent qu'il a d'emblée une sorte de force de visibilité qui va donner au message quelque chose qui va aller au-delà des amis habituels parce qu'il peut résonner avec des formes culturelles qui sont aujourd'hui présentes dans notre société. Et c'est là que la production d'identité rejoint tout le travail de production de formes et de protocoles que font les artistes, les industries culturelles, les médias dans nos sociétés.